La justice encore. Et cette interrogation, l'imagerie cérébrale, fera-t-elle un jour son entrée dans les tribunaux en France au service de la recherche de la vérité ? Aux Etats-Unis ou en Inde, les neurosciences sont déjà utilisées par les juges. Dans ces pays, on estime que ces techniques permettent même de déceler, dans certains cas, des prédispositions au passage à l'acte. La France, elle, reste prudente. Enquête Christophe de Vallembras, Jean-François Meunier, avec notre bureau à Marseille. Pour Ed et sa femme, c'est le moment de vérité. Il a admis l'avoir trompé, mais elle veut savoir s'il lui a vraiment tout avoué. Et elle s'en donne les moyens. Ed va se plier à un examen d'imagerie médicale, une IRM cérébrale. Les neurones travaillent plus quand il faut mentir, et une infime quantité de sang afflue dans le cerveau pour leur fournir l'énergie nécessaire. Et ça, on peut le voir à l'IRM. Première question sur un écran. Combien de fois Ed a-t-il trompé sa femme ? L'IRM scrute la réponse. À gauche, l'image témoin d'un mensonge de Ed. On voit le sang affluer au cerveau. À droite, la réponse à la question. Bien moins de tâches rouges. Bonne nouvelle pour Ed. Ma conclusion est que vous avez bien dit la vérité en répondant à avoir eu seulement quatre aventures. Sourire victorieux de Ed. Autre question. Combien de fois avez-vous couché avec votre première maîtresse ? Les deux images montrent cette fois un même afflux de sang au cerveau. Moins bonnes nouvelles pour Ed. Ma conclusion, Ed, est que vous avez menti en prétendant n'avoir couché qu'une seule fois avec votre maîtresse. L'épouse accuse le coup. Là, je ne suis pas d'accord. Mais bon. L'IRM, comme détecteur de mensonges, la technique se développe partout dans le monde avec des applications bien plus sérieuses. En Inde, elle a fait condamner une jeune femme suspectée du meurtre de son mari. Le jugement a été cassé en appel. Mais les neurosciences ont bel et bien fait leur apparition dans les tribunaux. Et pas seulement comme détecteur de mensonges. L'impact du fonctionnement du cerveau sur les conduites répréhensibles n'est plus à démontrer. Une tumeur, par exemple, peut engendrer insultes, agressivité, violences. Et plus encore, sur certains sujets, des comportements déviants, selon ce psychiatre. Ce sont des personnes qui, disons du jour au lendemain, vont, parce qu'elles ont une tumeur, développer un comportement pédophile. Lorsque la tumeur est identifiée et enlevée par le chirurgien, cette attirance pédophile disparaît. Alors l'imagerie cérébrale peut-elle être versée au dossier lors d'un procès ? Oui, selon la loi française. En 2011, la loi sur la bioéthique indique que les techniques d'imagerie cérébrale ne peuvent être employées qu'à des fins médicales ou de recherche scientifique, mais aussi dans le cadre d'expertise judiciaire. Le code de procédure pénale, de son côté, précise que les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve, c'est le juge qui les accepte ou non. Mais un dysfonctionnement du cerveau est-il une preuve de comportement coupable ? Les spécialistes ne sont pas de cet avis. On ne peut pas dire exactement, parce que ça ne fonctionne pas dans le cerveau, cette personne va avoir un comportement antisocial. Ce n'est pas aussi simple que ça. Il y a tous les éléments sociologiques, économiques, contextuels, l'histoire, etc. qui rentrent en jeu. Le neuro-droit, comme on l'appelle déjà, doit donc encore définir sa place au sein du système judiciaire. Mais la réflexion est bel et bien lancée.